Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler du prochain Final Fantasy, le bien nommé Final Fantasy XVI. Pourquoi on va en parler ? Parce que vous avez tous vu que il y a des petites infos là qui sont tombées ces derniers jours. Moi j'enregistre là une journée après toutes ces infos, histoire qu'on ait vraiment le maximum d'infos. Je pense que j'en ai pas oublié, enfin certainement que si en fait, mais je vais vous faire un gros condensé en gros de ce qui s'est dit depuis ces dernières 24 heures. Parce qu'on y a eu quand même pas mal d'infos, on voit que ça commence à arriver et ça arrivera au fil de l'année. Vous allez le voir, le plan marketing est déjà décidé, tout est déjà décidé. C'est une gestion du marketing qui est vraiment bien gérée, bien déterminée. On sent que tout le monde sait ce qu'il doit dire et ce qu'il doit faire. On va donc parler déjà du système de combat. Pourquoi avoir fait un système de combat action ? Alors, je reprécise, je vais pas vous faire une par une les questions, quoi que ce soit, c'est plus un résumé de tout ce qui s'est dit. Si vous voulez en savoir vraiment plus, je vous invite à aller voir PlayStation France, enfin pas France, mais PlayStation, sur le blog de PlayStation, il y avait plein d'infos. IGN, Forgamer, enfin bref, il y a plein de sites qui les ont interviewés, Famitsu, etc. Allez voir tout ce qui se dit aussi là-dessus, c'est hyper intéressant. Et moi, je vais vous donner donc les grosses informations. Donc, Takaï dit que la décision de faire d'FF16 un jeu avec un système de combat plus action plutôt que tour par tour, c'est parce que Skohanix n'est pas vraiment connu pour faire beaucoup de jeux d'action autres que Kingdom Hearts. Je trouve que c'est pas forcément vrai sur le fait que, voilà, ils ont quand même pas mal de séries d'action, donc, enfin, beaucoup de jeux d'action en tout cas, donc, voilà. Mais bon, bref, je pense qu'il parlait peut-être principal. Mais qu'avec le marché actuel, donc, il pense que plus de gens préféreront le système d'action que tour par tour. Bah ouais, les gars, c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est ce que Kale répète tout le temps aussi, c'est que c'était une société qui a besoin de faire de l'argent, et donc, ils réfléchissent quand même avec, eh bien, le public, etc., ce qu'ils préfèrent. Et là, en ce moment, ils sont plus jeux d'action que tour par tour, donc, voilà, Final Fantasy est une série quand même qui plaît au grand public, il faut que ça fonctionne partout, chez tout le monde, c'est la série grand public quand même, c'est pas une série de niche, on va dire, qui est pas connue ou quoi que ce soit, ou qui a juste une espèce d'élite qui joue ou quoi, non, non, c'est fait pour tout le monde, il faut que ce soit accessible, voilà, au plus grand nombre. Et là, bah, pour le coup, système d'action, forcément, ça parle à tout le monde, et c'est ce qui fonctionne le plus, donc, évidemment, ils font un système d'action, ça veut pas dire qu'il y aura pas de tour par tour, prenez FF7 Remake, c'est quand même de l'action tour par tour, on va dire, c'est de l'action parce qu'on peut taper et tout, mais il y a quand même une jauge d'un ATB, etc., enfin, c'est un autre système d'action. FF6, ça va vraiment être du système action-action. Moi, ça me va, en plus, on est là-dessus, honnête là-dessus, enfin, franchement, rien à dire, quoi. Au niveau du développement, parce qu'on sait à chaque fois qu'il est quasiment terminé, ils sont sur les bugs, etc., là, on a vraiment quelque chose de précis, Final Fantasy XVI est terminé à 95%. Ils sont en phase d'affinage des zones, du mixage de sons, de correction de bugs, etc., donc vraiment, on atteint un moment, une phase de développement très intense, mais aussi un peu finale, quoi, pour le coup, parce qu'on est vraiment à 95%, le 100%, c'est quand, évidemment, tout sera terminé, là, c'est une longue séance, longue séance de peaufinage et tout, forcément, mais ça veut dire qu'on va peut-être l'avoir plus tôt, et vous verrez qu'effectivement, on va peut-être l'avoir plus tôt. Alors, de nouvelles informations vont arriver à la fin de l'année, avec probablement la date de sortie de jeu dans un nouveau trailer. Alors, ils n'ont pas précisé de nouveau trailer, moi, j'ai vu qu'apparemment, ils avaient dit nouveau trailer fin d'année, je n'ai pas retrouvé la news, donc, pour le coup, je ne sais pas, j'ai juste vu que ça passe un peu partout, donc, voilà, mais la date de sortie sera probablement faite sur un nouveau trailer, donc, avant la fin de l'année. Games Awards, nouveau PlayStation Showcase, ou c'était au play, cette fois, pas annulé ou pas repoussé ou quoi, c'est possible. On vise quand même les Games Awards, parce que ce serait quand même assez ouf, FF16 aux Games Awards, avec nouveau trailer, plus date de sortie, carton assuré, là, franchement, carton assuré. Yoshida aimerait beaucoup sortir une démo jouable, mais, elle est fortement envisagée, mais elle devrait sortir peu avant le jeu final, pour que la hype, en fait, continue, quoi, pas la sortir, genre, maintenant, pour que l'année prochaine, ah bah ouais, ça fait un moment qu'on n'a pas joué FF16, etc., et que la hype s'intensifie un peu moins. Non, non, il faut que, il veut que s'il y a une démo, ce soit proche de la date de sortie, pour que ce soit, euh, en plein dans la hype. Et, euh, FF7 Remake avait fait ça, hein, parce que je crois qu'on avait eu la démo, quand même, en mars, pour un jeu en avril, donc, forcément, on était tous dans la hype, et tout. Donc, forcément, la démo jouable sera proche de la sortie, ça veut dire, que Force Pocon n'aura peut-être pas la démo jouable, même sûrement pas, du coup, la démo jouable, un peu déçue, parce que, du coup, j'ai plus forcément de raison d'acheter le jeu, mais, euh, mais, quand même, j'assiterais pour, euh, pour, là, pour tester, etc., mais, euh, mais, voilà, c'était dommage, ça aurait été, la, la, bah, ça aurait fait des ventes. Dommage pour Force Pocon, hein, il va beaucoup moins se vendre que prévu. Yoshida dit également que la sortie du jeu ne sera pas repoussée après l'été. Donc, vraiment, il vise l'été, euh, comme, euh, comme, comme deadline, quoi, ça sortira pas après l'été. Et Yoshida dit même que lorsque la date sera connue, les joueurs seront surpris et se diront « Waouh, je pensais pas que ce serait si tôt. » Alors, est-ce que ça va sortir le 16 juin ? Comme c'était un peu, vous savez, il y avait eu le 16-06, là, pour, euh, pour FF16, qui voulait dire, euh, genre, 16, euh, pour FF16, avec Valistera, et 6 pour 6 contres et tout. Ouais, peut-être que c'était prophétique, en fait, ce truc, hein, mais, euh, mais, franchement, du coup, avec ce genre de déclaration, si c'est pas repoussé, je le vois bien au mois de juin. Vraiment, je le vois bien au mois de juin, euh, FF16. Donc, euh, ce serait quand même assez ouf. Et on aurait pu si longtemps que ça attend. De toute façon, c'est, euh, juin, septembre, c'est l'été. Donc, euh, entre juin et septembre, il sortira. Comme je le disais, je le vois pas sortir en plein été. Ce sera soit juin, soit septembre, pour moi. Donc, je pense que ce sera plus juin, pour l'instant, en tout cas, si c'est pas repoussé. D'ailleurs, la phase de marketing, la phase de marketing vraiment, euh, ouf, va commencer avant la fin de l'année aussi. Donc, on se rapproche, hein, fin de l'année. C'est-à-dire qu'on aura la date de sortie, avec un nouveau trailer, avec, euh, la phase de marketing qui se met en place. Les gars, ça commence, là. On y est. La durée de vie du jeu est estimée entre 35 et 40 heures. Et si on veut tout compléter, a priori, ce serait dans les 70 heures. Ça voisine les 70 heures. Ils sont encore en train de voir un petit peu ça. Bon, ça fait déjà un petit peu débat sur la date de... Enfin, sur la durée de vie. C'est bon, les gars, 35, 40 heures, c'est très bon pour un jeu solo, euh, pour un RPG, c'est très bon. Et 70 heures, c'est très bon. Moi, je veux pas un truc de 150 heures où je vais faire que de la merde. Donc, euh, 70 heures pour tout faire, ça me va amplement. FF7 Remake, c'était à peu près ça, d'ailleurs. C'était, euh, 25, 30 heures pour finir la quête principale. Et après, le reste, c'était jusqu'à 60, 70 heures pour tout terminer, pour moi. Donc, euh, c'est pas déconnant. Pour un FF, ça reste très bien. Arrêtons. C'est pas parce que plus c'est long, plus c'est bon. Bon, pour le coup, je suis pas d'accord. Là-dessus, euh, non. Le système de combat est inspiré de Final Fantasy V, notamment dans la customisation des compétences. Il mentionne, en fait, les développeurs qu'au fur et à mesure que l'on progresse dans le jeu, on découvrira d'autres compétences que l'on pourra mixer et faire correspondre à notre propre style de jeu. Donc, voilà, il y a un aspect customisation de compétences et tout, changement de job, un petit peu, voilà, à la FF5. Je pense que c'est vraiment par rapport aux compétences des icons et tout. Donc, ça, très bien, pas de soucis, moi. Ça me plaît, ce genre de truc. Ensuite, un truc qui me plaît un peu moins, mais bon, c'est encore à déterminer parce que c'est un peu les déclarations qui sont un peu bâtardes. Les développeurs précisent que même s'il y a 6 pays dans le jeu, on ne pourra pas tous les visiter. L'histoire nous fera vivre et voyager dans certaines destinations, mais d'autres serviront plus à être des lieux symboliques dans leur but. Pour préciser un petit peu les choses, My Hero précise que c'est plus comme si l'histoire vous amenait dans le lieu et qu'après, vous vous dirigez vers la destination. Puis Takai rajoute, par exemple, s'il y a une cité qui peut servir d'un quelconque but symbolique, vous ne pourrez peut-être pas y aller et explorer la zone. Ça, ça m'embête un peu. Ça veut dire que c'est un peu les craintes que j'avais et je pense que j'en avais parlé dans une des vidéos où j'ai peur que quand on arrive dans un lieu, ce soit la guerre et donc on ne puisse pas le visiter ou alors que ce soit déjà brûlé, etc. et qu'on ne puisse rien visiter et que ce soit du coup un peu bâtard à ce niveau-là dans l'exploration. Et avec ces déclarations, ça ne me rassure pas. C'est vraiment l'exploration, c'est le seul truc qui me fait un petit peu flipper. Après, ils ont parlé quand même qu'il y avait plusieurs zones, ou qu'il y avait des plus petites, des plus grandes, où il y aura plusieurs choses à faire, etc. Et qu'effectivement, au niveau des villes et tout, on irait, mais qu'il y aurait des colonies, des trucs comme ça, bref. C'est à voir là-dessus, vraiment à voir, mais s'il vous plaît, ne ratez pas l'exploration. Faites comme FF12, dans l'exploration en plus grand, parce qu'FF12, il y avait un peu ces frustrations-là aussi de se dire, on connaît ces pays-là, mais on ne peut pas y aller. Ou alors, on y va, mais c'est déjà la guerre, on doit partir ou des trucs comme ça, on ne peut pas visiter. Il ne faut pas faire ça, il faut faire vraiment un truc, on peut visiter les trucs. Après, je pense qu'il parle des certaines régions, je ne sais pas quoi, qu'on ne pourra pas visiter, où il y a des trucs, ce sera logique, tant que c'est logique ou quoi. On ne peut pas visiter tout le monde. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il n'y aura pas de visite complète de monde. Là, pour le coup, c'est clair, net, précis. Le monde de Valistea, il y aura des régions, en tout cas, des endroits où on ne pourra pas y aller. Il a aussi parlé d'ailleurs que toutes les icons avaient été dévoilées, etc., que la fresque murale, on voyait la viatane, c'était vraiment l'histoire des icons, etc., et qu'en gros, tous les icons étaient déjà éveillés et qu'il n'y en aurait pas de cachet, pas de secret ou de mystère ou quoi que ce soit. Là encore, ça veut dire que niveau exploration, il n'y aura pas à chercher des émissaires ou des icons un peu cachés, il n'y aura pas forcément de choses là. Il y a à préciser que ce n'était pas le jeu où il y avait le plus d'icons de toute façon d'invocation d'effets qui se sont concentrés sur les principales et tout. Soit d'accord, moi, je m'en fiche, il n'y a pas besoin d'avoir les 49 invocations qu'on connaît, mais ça veut dire déjà s'il n'y a pas d'invocation cachée, alors est-ce qu'il parlait d'icons cachés dans le sens où lui, on ne sait pas que c'est un icon alors que si, mais on verra, on verra bien, l'exploration, vraiment, c'est un truc qui me laisse un peu en suspens et tout, en suspens et j'ai peur mais en même temps je suis très curieux et je me dis ils ne peuvent pas foirer. Oui, c'est linéaire, oui, on s'en fout que ce soit linéaire, ça n'a jamais été de problème des Final Fantasy, la linéarité, le problème, c'est l'exploration, c'est ce qu'on peut y faire et c'est ce qui va être mis au grand jour et là, pour l'instant, bon, pour l'instant, on ne sait pas. Il compare quand même l'histoire de Final Fantasy XVI avec celle de Final Fantasy XIV Even Sword. En gros, ce n'est pas genre ça va être la même histoire ou quoi mais My Hero dit qu'au départ, l'histoire est centrée sur le protagoniste, Clive et les amis qu'il rencontre tout au long de son voyage, c'est une aventure en territoire inconnu. Là, ce qui veut dire c'est vraiment que ça va être en mode en termes d'émotions, en termes de scénario parce que Even Sword, c'est la guerre, il débute dans la guerre entre les dragons et les Hichgardiens et là, c'est un peu pareil si on est en guerre sur ce niveau-là qu'il compare l'histoire d'Even Sword et surtout, je pense, dans les émotions, dans ce qui se passe, etc., dans la camaraderie et tout parce que Final Fantasy XIV et Even Sword c'est quand même une extension de fou avec des scènes de malade là-dessus, très épique et tout. Et d'ailleurs, dans l'une des interviews, Koji Fox parle de la différence entre écrire au niveau de Final Fantasy XIV et de Final Fantasy XVI notamment sur la narration et lui dit que comme le guerrier de la lumière d'Even 14 est un personnage muet, ça influait directement sur l'écriture du scénario puisque la plupart des cinématiques du jeu mettent en lumière d'autres personnages qui nous parlaient à nous. Bah oui, parce qu'ils parlent au joueur. FF 14, notre personnage, c'est notre avatar, c'est vraiment lui. Donc voilà, c'était quasiment au personnage secondaire de donner des informations. Pour Final Fantasy XVI, Clive participe activement à toutes les conversations donc la manière de donner aux joueurs les informations est différente. Ça, c'est très bien parce que ça veut dire que vraiment Clive, ça ne va pas être genre le mec muet parce que c'est vrai que c'est le personnage principal mais on nous montre tous les autres sauf lui depuis deux trailers. On ne le voit que dans un trailer lui. Vraiment, il parle très peu dans les autres trailers et tout donc on peut se dire attends, il est vraiment principal ou ça va être tous les autres et tout mais non, l'histoire tourne quand même autour de Clive. Je le rappelle que c'est lui qui va déclencher tout ce bordel avec les deux icons de feu qui ne devraient pas exister. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit Koji Fox ? Il dit donc que les cinématiques sont beaucoup plus dynamiques et le fait de prendre des captures faciales participe à donner encore plus d'émotions et de sentiments par intermédiaire des expressions plutôt que des dialogues. il y a des dialogues évidemment mais ce qui veut dire c'est que voilà on aura des phases où avec les expressions faciales évidemment ça va être encore plus ouf que d'habitude. Dans cette même interview, il parle du personnage qu'ils ont préféré écrire et pourquoi ? Alors, Yoshida et Maero parlent de Clive évidemment mais Yatakai qui lui en fait va mentionner un certain Byron qui n'a pas encore été dévoilé mais qu'il apparaît visiblement au milieu de l'histoire qu'il est joyeux avenant etc. Et il dit également qu'il ne peut pas dire pourquoi parce que sinon ça spoilerait mais sa première scène est très émouvante et qu'il avait même eu les larmes aux yeux en la découvrant et en l'écrivant etc. Il sera probablement dévoilé dans une prochaine bande-annonce voilà Koji Fox lui parle d'un bard qui narre les exploits de Clive enfin qui arrive en quatrième position il n'a pas le droit de mentionner les trois premières apparemment mais en tout cas il parle d'un bard qui va narrer un petit peu les exploits de Clive et donc ce personnage va être justement il va chanter des petites choses etc. un peu comme les médiévaux enfin comme dans le monde médiéval où les bardes chantaient les exploits des rois des trucs comme ça et tout ben là ça va être un bard qui va suivre l'équipe ou en tout cas qui va suivre un peu Clive dans peut-être les villages etc. et qui va donc narrer ses exploits ensuite un peu d'histoire ils ont vraiment donné beaucoup plus d'informations sur l'histoire lorsqu'un émissaire meurt il se transforme en pierre ça on le savait plus ou moins puisque dans une autre interview ou plutôt même dans les trailers on voyait bien que que voilà il y avait Odin qui commençait à changer en pierre et tout et que c'était leur fatalité quoi et dans une autre interview d'ailleurs ils disent que c'est lorsqu'ils utilisent leur pouvoir qu'ils se changent en pierre au fur et à mesure donc plus ils utilisent leur pouvoir plus ils vont changer en pierre et quand ils meurent ils changent directement en pierre voilà ça c'est la fatalité les successeurs des émissaires peuvent naître de suite après la mort ou venir des années après mais il ne peut pas y avoir en fait deux émissaires en gros s'il y a l'émissaire de Phoenix qui est Joshua il ne peut pas y avoir en même temps son futur émissaire il n'est pas né ça c'est un fait il n'est pas né à certains moments de l'histoire j'imagine qu'il parle de l'histoire globale quand il dit ça mais il existe des moments où quelques émissaires dorment alors qu'est-ce qu'ils veulent dire les émissaires dorment est-ce que c'est genre Léviathan il est en train de dormir là à cette période de l'histoire ou à certains moments de l'histoire de Valistea il y avait des émissaires qui dormaient et donc qui ne lui faisaient rien quoi en fait qui laissaient le monde comme il était actuellement tous les émissaires existent ça veut dire que tout ce qu'on voit genre je pense sur la fresque existe alors est-ce que justement c'est la fresque du moment et donc les émissaires sont là donc il y a bien Léviathan ou est-ce que c'est une fresque historique et basta il ne peut y avoir deux personnes qui existent en même temps pour un seul émissaire ça c'est ce que je vous ai dit il n'y a pas de règle qui indique qu'un émissaire peut gouverner son propre pays ça veut dire que c'est pas parce que Odin gouverne son pays que tous les émissaires doivent gouverner son propre pays les émissaires d'ailleurs Valoed a deux émissaires qui vivent via Odin et Garuda c'est pas un émissaire par région concernant la narration le narrateur est quelqu'un dans le jeu où l'on sera surpris quand on tombera dessus visiblement c'est pas Jill finalement bon bah la voix ressemblait en tout cas mais alors du coup est-ce que c'est quelqu'un qu'on connait déjà le jeu aura un index historique où l'on pourra accéder pour vous aider à en savoir plus sur le monde alors ça c'est toujours dangereux parce que ça peut être un index comme FF12 donc du coup quand tu combats certains monstres etc ou certains trucs tu as des détails un petit peu en plus ou ça peut être un dossier comme FF13 où tu as toute l'histoire dedans et ça c'est moins ouf on va pas se le cacher alors concernant le fléau noir les zones affectées ne peuvent être restaurées par le cristalmer en gros ils sont affectés ils sont affectés c'est mort le fléau balaie lentement la terre à peu près 20% des terres du continent du vent à l'ouest ont été touchées par le fléau donc là il parle du continent du vent est-ce que c'est vent ponant la verre ponant je pense que ça à l'ouest de toute façon c'est ça et 20% ça doit être le haut en fait directement comme on le voyait sur la map alors une fois que le fléau arrive sur la terre la terre devient inhabitable comme la lune il y a de l'oxygène en revanche quand même quand on est sur dans les terres du fléau il y a de l'oxygène Yoshida dit qu'après le trailer Ambition il était toujours difficile de savoir qui est un antagoniste et qui ne l'est pas il a en revanche partagé le nom du roi de Sandbrake qui s'appelle donc Sylvester et même s'il semble être un ennemi le plus gros problème est la corruption dans le monde donc on connait le nom de ce personnage ça c'est cool il s'appelle donc Sylvester ou Sylvestre je sais pas s'il sera traduit comme ça en tout cas Sylvester et il fait quand même méchant mais visiblement tous ne sont pas des antagonistes ou quoi il va peut-être y avoir une réunification du monde pour tuer le grand méchant le grand Icon qui viendra ou quoi voilà en tout cas moi j'ai très très hâte de savoir ce qui va se passer dans les histoires dans les différentes interviews il parle également de la construction de l'histoire que ce serait comme des montagnes russes avec les pics du calme avant de repartir de plus belle ça c'est très intéressant et il parle aussi pour conclure de la construction de l'histoire comment ça s'était construit l'histoire en fait ils se sont d'abord intéressés dès le départ autour des icônes ils savaient qu'ils voulaient une histoire autour des icônes je pense que FFXIV voilà forcément qu'il y a plein d'invocations ils se sont dit on va garder cette histoire et tout parce qu'en plus les icônes font partie directement des codes de Final Fantasy on va dire les invocations ils se sont demandé ce que ça ferait en fait de vivre dans un monde si les icônes existaient quel genre de monde ce serait bon on va très bien puis ils ont construit la world map les lignes de rivières des océans les placements des villes etc avant de rajouter les cristaux et d'autres éléments uniques au Final Fantasy et surtout uniques à Final Fantasy XVI après tout ça là ils ont créé l'histoire qui mettrait Clive au centre de ce monde ils ont veillé à ce que l'on ressente vraiment que c'est le héros de l'histoire et pas seulement un personnage de n'importe quelle histoire bon bah ça c'est rassurant quand même ça veut dire que Clive vraiment il va avoir son rôle de malade mental et c'est à peu près tout sur voilà toutes ces interviews ce que j'ai retenu vraiment de toutes les interviews alors bien sûr il parle de pas mal de choses mais voilà du coup ce que je pouvais vous dire sur les interviews de Final Fantasy XVI ça y est ça commence il avait dit que dans les prochaines semaines après le trailer il y aurait des interviews il commencera à donner des interviews etc ça commence avant la fin de l'année on aura la date de sortie ça c'est assez ouf quand même la date de sortie de Final Fantasy XVI messieurs dames quand même quand même c'est pas rien avec probablement le nouveau trailer qui je sais pas sur quoi il se concentrera peut-être que ce sera même un mini trailer qui va résumer tout et il y aura juste la date de sortie à la fin mais voilà donnez vos pronostics tiens sur la date de sortie vous le voyez quand ce jeu sur la démo aussi ce qui pourrait être montré etc moi j'ai hâte vraiment c'est un jeu voilà il y a quelques petites choses qui me disent l'exploration c'est pas trop ce qu'ils veulent en faire mais autrement tout le reste me hype grandement je suis toujours aussi à fond sur ce jeu et j'ai très très hâte de poser mes mains dessus voilà ce que je peux vous dire j'espère que vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à commenter liker abonnez-vous et tout le toit-toit habituel je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos ciao tout le monde